Dis-moi ma chérie, tu voudrais devenir quoi plus tard ? Plus tard, je serais la meilleure avocate de tout Brookhaven ! Tu sais moi je regarde beaucoup les trucs genre Drop Dead Deva et tout ça avec des avocats, c'est trop bien ! Oh my crazy ex-Kerfland, j'adore ces séries de Netflix ! Et en plus, je serais sûre que je vais aller dans la meilleure université de tout le pays, je vais aller au moins à Harvard ! Et moi qui pensais qu'un avocat c'était juste un fruit, mais en fait, t'en sais quand même plus que ça ! T'es super intelligente ma fille, je suis sûre que tu vas réussir, et je suis sûre que tu vas te donner tous les moyens pour réussir ! En vrai si demain ils mourraient et que je réapparaissais dans le corps d'une avocate comme dans Drop Dead Deva la série sur... Bah en fait je crois que c'est même pas sur Netflix, ils sont trop nuls ! Faut qu'ils rachètent la licence de Drop Dead Deva, j'espère que tu l'as regardée au moins parce que sinon t'as pas la ref ! Ah non, j'ai pas la ref ma chérie, mais... Bon, j'espère quand même que tu vas pas faire ça, parce que bon, tu sais que les films, les séries c'est pas la réalité, donc évite d'avoir un accident s'il te plaît ma fille chérie, d'accord ? Non mais maman, tu me prends pour qui ? À part Poudlard et Peppa Pig, bah le reste c'est du pipo, c'est pas vrai dans les films et les séries ! Mais bon, j'ai décidé de pas postuler à Poudlard parce que là-haut ils font pas des avocats ! Peut-être si je me fais pas accéder à revoir, je dirais à Poudlard, je mettrais sur moi la liste de vœux ! Ah, d'accord, bon, tu sais qu'au cas où, dans un tiroir de mes placards, j'ai de la lettre de Poudlard qui t'attend, si jamais tu changerais d'avis ! Eh ben, sache qu'elle est là, cette lettre ! Trop cool l'école, c'est enfin fini ! Même si en vrai les examens, ça fait plus d'un mois et demi qu'on les a faits, là au moins, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour, c'est le début des vacances, ça va être génial ! Et euh... J'ai eu de très bonnes notes ! Bon... Alors, je vais pas... Oh ! Non, 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 non ! C'est la lettre ! C'est la lettre ! C'est El famoso lettre ! El famoso lettre pour savoir si j'étais acceptée ou pas dans mon école préférée ! Oh non, 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 non ! Oh non, maman, maman, maman ! Maman, 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 maman ! Regarde ce que j'ai dans les mains, regarde, regarde, regarde ! Oh ! Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Regarde ce que je tiens dans les mains ! C'est... 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 La lettre ! La lettre ! Oh mon Dieu, tu t'es enfin décidée à prendre cette lettre de Poudlard ! Tu vas enfin devenir une sorcière, ma fille ! Maman, j'ai... J'ai plus 4 ans, j'y crois plus à Poudlard, c'est fini, ça ! Enfin, quoi que... Euh... Peut-être qu'il faudrait quand même qu'on aille vérifier à la gare K9-3-4 ! Mais nous, c'est... Regarde, c'est le tampon de Harvard ! Tu vois, le tampon rouge, là, c'est Harvard qui m'envoyait cette lettre ! Et... Et je vais enfin savoir s'ils m'ont accepté ou pas ! Maintenant que les examens, ils sont finis, que j'ai pu envoyer mes résultats et que j'ai envoyé... Euh... À mes souhaits... Enfin, à toutes les écoles de mes souhaits... Euh... Dans laquelle je veux aller... Mais... Au revoir, ils m'ont déjà répondu ! J'ai trop hâte, il faut que j'ouvre cette lettre ! Oui, Stella, il faut que tu ouvres cette lettre ! Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai ! Allez, maman, j'ouvre cette lettre ! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? T'as pas été admise ? Mais, ne t'inquiète pas, on va aller à Londres voir cette foutue gare avec le K9-3-4 ! Tu vas voir, on va traverser ce mur de briques, et s'il le faut, je le casserai pour qu'on y aille ! Non, maman, c'est pas ça ! J'ai été admise avec une bourse à Harvard ! Tu t'en rends compte ? Oh non, j'y crois pas ! À mon Dieu, mais c'est génial ! Il faut qu'on faite absolument ça ! Mais, euh... Tu sais, je dois quand même aller au travail aujourd'hui ! Je vais commencer mon service dans pas longtemps, donc... Ne t'inquiète pas, dès que j'ai fini mon service, je rentre ce soir, et je t'achète en chemin dans le meilleur restaurant sushi de Debro... Non, non, c'est vrai, y'en a pas à Brookhaven, mais je vais aller dans le village voisin, y'a pas de problème ! Et tu sais quoi, je vais te rapporter les meilleurs sushis d'un chef 5 étoiles, au moins ! D'accord ? Des sushis, tu dis ? Bah écoute, pourquoi pas des sushis, hein ? Moi, je dis pas non à de la bonne bouffe ! Bah, travaille bien, maman, et fais attention sur la route, d'accord ? Oui, ma chérie ! Allez, à plus tard, hein ! Et amuse-toi bien, maintenant, c'est les vacances, hein ! Faut bien que tu profites, parce qu'à la fin des vacances, quand tu vas rentrer à Harvard, t'auras plus le temps de rien faire ! Donc vraiment, profite ! À plus tard ! Oh, mon Dieu, mais c'est trop génial, cette lettre ! Je vais l'encadrer, je vais l'accrocher dans ma chambre ! Oh, je suis trop contente ! Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? C'est vrai ça, ma mère, elle m'a dit qu'il faut que je profite ! Ça veut dire qu'il faut vraiment que je profite, parce qu'elle a raison ! Quand j'ai rentré à Harvard en début d'année scolaire, je vais pouvoir m'amuser comme ça, j'aurais pu le temps de rien faire ! Qu'est-ce qu'ils font, les gens, pour s'amuser ? C'est vrai que j'ai tellement travaillé ces années-là pour réussir mes examens, j'ai même pas d'ordinateur chez moi pour jouer ! Ah si, il est en bas ! Bah, je vais aller jouer à... Bah tiens, je vais aller jouer à Roblox ! Ou bien encore mieux, je vais regarder des vidéos de ma chaîne YouTube préférée, à laquelle je suis bien évidemment abonnée, la chaîne de Kynzel ! Ah, je fais des vidéos sur Roblox, c'est trop bien ! C'est bon, je me suis mis à jour sur toutes les vidéos de Kynzel ! Mais, 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 il est déjà nuit, je n'ai même pas vu le temps passer ! Et je commence à avoir faim ! Il y a quoi dans le frigo ? Ah, mais non ! J'ai oublié, ma mère, elle va ramener des sushis ! Bah d'ailleurs, il est quelle heure alors ? Ah ouais, il va bientôt être minuit, mais là ! Oh, je n'ai pas vu le temps passer ! Mais, il n'y a pas sa voiture ! Non, il n'y a toujours pas sa voiture, elle garde toujours sa voiture dans l'année ! Mais, elle n'est pas là ! Bah, c'est trop bizarre ! Mais, mais, euh, peut-être qu'elle est, euh, peut-être qu'elle a eu beaucoup de boulot et il n'a pas pu venir, ça arrive des fois ! Je vais appeler son travail pour voir ! Allô, bonjour, c'est Stella, la fille de Madame Pastèque ! J'appelle pour savoir si ma mère, elle est toujours au travail et ici, vous pouvez me la passer, s'il vous plaît ? Attendez, quoi, vous me dites que ça fait au moins deux heures et demie qu'elle est partie ? Mais, elle n'est toujours pas rentrée ? Euh, ok, euh, je vous laisse, hein, euh, au revoir, merci, hein ! Quoi ? Mais, mais non, elle est déjà... Non, je pense pas qu'il y ait deux heures d'attente pour des sushis, quand même ! Qu'est-ce que je fais ? Bah, je vais l'appeler, mais qu'est-ce que je suis bête, je vais l'appeler directement sur son téléphone à elle ? Bah, pourquoi je tombe directement sur sa messagerie ? Je vais réessayer ! Toujours sa messagerie, non, c'est pas possible ! Je vais envoyer un message, maman, réponds-moi, s'il te plaît ! Mais, euh, vite, il faut que j'aille voir sur Internet ! Il faut que je retrouve, c'est quoi ? Euh, resto, sushi, 5 étoiles... Ok, je note le numéro, voilà, ok, je vais les appeler ! Allô, bonjour, j'appelle pour savoir si une dame, euh, à peu près 1m67, euh, blonde, avec un pantalon gris, un haut noir, euh, avec des yeux jaunes comme ça, Est-ce qu'elle serait passée par hasard prendre une commande à emporter dans la soirée, s'il vous plaît, dites-moi oui ! Non, vous n'avez pas vu ce genre de dame ? Ok, je vous remercie quand même ! Bonne journée, au revoir, enfin, bonne soirée ! Mon Dieu ! Qu'est-ce que je fais ? Alors, là, où est-ce qu'elle peut être ? Elle est jamais passée au reste d'orange, de sushi ! Je... Il faut que j'appelle la police. Allô, bonjour, c'est la poli... Oui, 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 je sais, oui, effectivement, c'est moi qui ai fait le numéro, mais je voulais savoir si vous aviez, euh, je sais pas, moi, quelqu'un, euh, en fait, non, en gros, excusez-moi, je suis un petit peu déboussolée. Euh, ma mère n'est pas rentrée de son travail, ça fait 2h30 qu'elle aurait dû être là, et elle n'est toujours pas là, je ne sais pas quoi faire. D'accord, ok, je vous remercie. Oh là là, il sert vraiment à rien, ceux-là ! Ils me disent d'appeler les hôpitaux pour savoir s'il s'est passé quelque chose, et qu'il faut, de toute manière, il faut que j'attende 48 heures avant de déclarer une disparition, mais ma mère, elle disparaît pas, c'est ma mère ! Elle peut pas disparaître. Allô, c'est l'hôpital de... de... de Brookhaven ? Oui, bonjour, euh, je m'appelle Stella Pastek, et euh... Je voudrais savoir si vous auriez pas une patiente, euh, une madame Pastek. Vous... vous me dites que... vous me dites que vous avez bien une madame Pastek chez vous ? Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce... elle... est-ce... est-ce qu'elle va bien ? Ah, vous... pourquoi vous pouvez pas me dire au téléphone ? D'accord, ok, je... j'appelle un taxi, j'arrive tout de suite. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais appeler un taxi. J'ai trop peur. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui peut lui être arrivé ? Je... je ne comprends pas. Bonjour, l'hôpital de Brookhaven, s'il vous plaît. Je vous remercie. Tenez, gardez-le pour boire. Bonjour, s'il vous plaît, il y a quelqu'un ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Bonsoir, comment je peux vous aider, madame ? Bonsoir, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure, je suis la fille de madame Pastek, je suis Stella, et je veux savoir dans quelle chambre elle est, si tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi tout. Ah, c'est... c'est vous la... c'est vous la fille de madame Pastek. Je suis vraiment... vraiment désolée, mais votre mère a eu un accident et elle n'a pas survécu. Quoi ? Non, c'est pas possible, ça peut pas être ma mère, ma mère elle est invincible, qu'est-ce que vous racontez ? Je suis vraiment désolée, madame, mais elle a eu un accident de voiture. Sa voiture a percuté un arbre, elle était sûrement fatiguée, ou je ne sais pas ce qui a pu se produire. Mais ce que je peux vous proposer, c'est... nous avons une section psychologique à l'hôpital, et je peux vous proposer d'aller voir un psychologue. Non, ça ne m'intéresse pas, mais... qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je pense savoir que vous venez d'avoir vos 18 ans, du coup, vous pouvez être accompagnée pour la suite, ou pas du tout ? Si vous me demandez si j'ai d'autres familles, non, c'est la seule famille, vu qu'il me restait, on a toujours vécu toutes les deux. Écoutez, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce sera très difficile. Je vous conseille fortement de vous inscrire à notre cellule psychologique ici à l'hôpital de Brookhaven. En attendant, je sais qu'il y a des petits papiers à remplir, mais ce n'est pas obligatoire de le faire aujourd'hui. Je vous demanderai donc de rentrer chez vous, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, et dès que vous êtes prête à venir ici pour finir de remplir les papiers par rapport à votre maman. Moi, je suis vraiment, vraiment désolé. Être désolé de me rendre à pas ma mère ! Non, je suis désolée, je m'en porte, je suis vraiment désolée, madame. Je vais y aller. Et deux fois quatre, ça fait huit. Ok, ouais, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai assez révisé pour aujourd'hui, ça suffit. Je vais ranger ce bouquin. Dans quelques jours, je déménage à Harvard pour... Enfin, à l'université, à la pension de Harvard, pour m'y installer, pour commencer les études. Ah, il faut que j'aille dans la salle de bain. Ah, mon Dieu, c'est quoi cette tête ? Je me suis laissée un peu aller. Mais ma mère serait pas fière de moi si elle me voyait comme ça. Elle me dirait, ma fille, mais qu'est-ce t'as fait avec tes cheveux ? On dirait une choucroute sur la tête. Il faut que je modifie ça, de toute façon, pour aller à Harvard. C'est bon, j'ai déjà mis ma tête assez dans les bouquins. Ça m'a changé un petit peu les idées. Mais ma mère, elle était tellement fière de moi. Quand j'ai eu cette lettre de Harvard, il faut vraiment que je lui fasse honneur et que je fasse mes études à Harvard. Elle serait tellement fière de moi. Oh là là. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. Je ressemble à quelque chose. Oh, je vais aller prendre quelque chose. Oh, j'ai la flemme de me faire à manger. Je vais plutôt aller au resto du coin, me prendre un truc à emporter. Ce sera quand même plus sympathique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas respiré l'air à l'extérieur. Quelle bouffée d'air frais. Ah, enfin, enfin j'arrive. C'est trop chelou. Wesh, madame, wesh, madame. Ça va ? Vous allez bien, madame ? Je sais pas trop. Je vois des étoiles, je vois troubles. Faites attention, madame. Wesh, j'allais dire que vous alliez tomber. Vous êtes vraiment tombés, madame. Ça va ? Vous pouvez vous relever ou pas, madame ? Vous voulez que je vous aide ? Wesh, madame. Wesh, vous réveillez ou pas, madame ? Je crois qu'elle ne va pas se réveiller, la madame. La petite dame, là. Je vais peut-être appeler l'ambulance, quand même. Allô, l'hôpital de Brokeven ? Wesh, mon pote, ça vaut quoi ? Non, j'appelle... Non, c'est une urgence. Non, pour de vrai, de chèvrer, c'est une urgence. Wesh, tu ne vas pas me raccrocher ? Tu vas m'écouter. Il y a une madame, elle ne va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est tombée, amoureuse de moi, je crois. Elle est tombée. Wesh, elle est tombée devant moi, là. Non, mais grave, mon pote, elle est tombée comme ça. Ce n'est pas une blague, je ne rigole pas. Elle est vraiment tombée ? Non, elle est... Oui, peut-être qu'elle n'est pas tombée d'amour sur moi, mais... Elle est tombée. Non, mais wesh, ramenez-vous au restaurant, là, du coin de Brokeven. Wesh, dépêche-toi, mon pote. Dépêche-toi, frérot. Sinon, je vais t'en coller une. Ramène-toi tout de suite ici. Et réanime-la. Non, je ne sais pas si elle respire, moi. T'as cru que j'ai pas que plus 4 ou quoi ? Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais où est-ce que je suis ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Euh, bonjour. Ah, bonjour, vous êtes réveillée, c'est très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des soucis de santé particuliers ? Ben non, pourquoi vous me demandez ça ? Eh bien, vous avez perdu connaissance sur la voie publique et j'aimerais savoir pourquoi. D'ailleurs, c'est pas vous qui avez perdu votre maman il y a deux mois. Oui, c'est un mois, mais je comprends pas très bien le rapport. Je sais pas, j'ai... je sais pas, j'ai du... Je sais pas ce qui s'est passé. Madame, est-ce que vous avez des pensées noires ? Est-ce que vous mangez toujours ? Est-ce que vous nourrissez, madame ? Est-ce que vous dormez ? Je dois vous avouer que ça a été difficile. Je dormais très peu, je me nourrissais très peu au début, mais c'est fini ça. J'ai... là, là, maintenant, j'ai repris mon poids de base. Je me suis reprise en main. Je suis très contente. Ma vie va quand même bien malgré tout. Je suis acceptée dans l'école que je voulais. Je veux rendre fière ma mère. Et d'ici quelques jours, je vais déménager là-haut, à la pension de Harvard, pour faire mes études. Et oui, je mange. D'ailleurs, justement, j'allais au restaurant pour pouvoir me prendre quelque chose à emporter. Bon, d'accord, j'ai un petit peu la flemme de me faire à manger toute seule. Parce que, déjà, je ne sais pas me faire à manger. C'est toujours ma mère qui me le faisait. Mais oui, tout va bien. Non, je ne veux pas mettre fin à mes jours. Au contraire, je veux continuer à vivre pour ma mère, pour qu'elle vive à travers moi, pour qu'on soit ensemble malgré tout. D'accord, je vois, je vais noter. Mais je vais vous demander quand même d'aller faire une prise de sang. Si vous voulez, je peux vous faire la prise de sang aujourd'hui et vous envoyer les résultats pour savoir si vous avez peut-être un petit manque de vitamine, quelque chose comme ça. Peut-être qu'effectivement, ça peut être dû au stress. Est-ce que vous êtes stressée, madame ? Oui, je suis stressée, forcément. Je suis stressée parce que je vais rentrer à Harvard. Mon dieu, Harvard, quoi, ça me stresse énormément. D'accord, donc je suppose que ça doit être dû au stress. Mais le protocole fait que je dois faire la prise de sang quand même, si vous êtes d'accord, bien évidemment, pour écarter tout autre risque. Pas de souci, je vous tends mon bras, prenez mon sang tel un moustique. Allez-y. Et après, je rentre chez moi parce que comme vous le voyez, je vais déjà très bien maintenant. On va mettre ce carton. Oh, mon téléphone qui sonne, vite. Je vais mettre le carton dans la voiture. Et hop là. Allo, bonjour. Bonjour, oui, c'est bien Stella Pastek. Oui. Vous voulez que je vienne à l'hôpital, pour quoi ? Pour venir chercher les résultats de ma prise de sang ? Mais vous ne pouvez pas me l'envoyer par la poste. Je n'ai pas trop le temps là, en fait. Je suis en train de mettre les cartons dans ma voiture pour aller à Harvard. D'accord. Bon, bah si vous insistez, je vais venir passer les chercher en chemin. Ok, bon, bah à plus tard. Merci. Ok, ouais, c'est un peu bizarre. Pourquoi ils ne veulent pas juste m'envoyer les résultats par la poste ? Ils pensent trop que j'ai leur temps. Moi, je vais devenir une étudiante d'Harvard. Bon, je vais prendre un dernier carton. Et puis, je vais filer directement. Hop, je vais prendre ce carton ici. Je vais aller à l'hôpital. Comme ça, c'est fait. Parce que bon, ce soir, il faut que je décolle. J'ai toute la nuit pour rouler jusqu'à Harvard. Allez, hop. Et on va aller chercher cette prise de sang. Oh, je crois que je roule à contresens. Mais ce n'est pas grave. On est arrivés. Bonjour, je suis Stella Pastèque. Vous m'avez demandé de venir pour venir chercher mes résultats de prise de sang. Est-ce qu'on peut se dépêcher ? Parce que là, je suis vraiment très, comment dire, très pressée. J'ai des cartons à finir. Il faut que je parte absolument ce soir. Oh, madame Pastèque. Si vous d'accord, bah écoutez, suivez-moi. On va se mettre dans une pièce un petit peu à l'écart. D'accord ? Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je viens de vous dire que j'étais ultra pressée. Il faut vraiment que j'y aille. Donc si vous pouviez me donner ces résultats, que je puisse rentrer chez moi, ce serait super. Madame Pastèque, je vous prierai, s'il vous plaît, de venir me suivre dans un lieu où nous serions toutes les deux sans aucune oreille autour pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec votre prise de sang. Venez, suivez-moi et ne discutez pas, s'il vous plaît. Vraiment, venez. Ok, elle est vraiment chelou, mais d'accord. Madame Pastèque, il faut savoir qu'ici, entre mes mains se trouve le résultat de votre prise de sang ainsi qu'une biopsie qu'on a fait, parce qu'en fait, les résultats n'étaient pas très bons. Et par la suite, nous avons découvert que vous aviez, je suis vraiment désolé, un cancer. Euh, quoi ? J'ai un cancer ? Oui, madame Pastèque, vous avez un cancer, mais nous pouvons faire quelque chose. On peut faire quelque chose, mais je ne peux pas avoir de... non, je ne peux pas avoir de cancer, là. J'étais en train de partir à Harvard, là, ce soir. Je n'ai pas de cancer. Madame Pastèque, je sais que c'est très, très difficile pour vous et je le comprends, mais si vous avez un cancer et nous pouvons vous aider, vous êtes encore à un stade où nous pouvons essayer de guérir votre cancer, d'accord ? Vous pouvez comprendre ça, madame Pastèque ? Ok, bon, l'année scolaire à Harvard va commencer d'ici quelques jours, j'ai encore la semaine, donc vous avez une semaine pour me guérir, d'accord ? Dépêchez-vous, s'il vous plaît, il ne faut absolument pas que je rate mon début d'année. Non, 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 ça ne va pas être possible, madame Pastèque. C'est quand même une... Comment dire ? Votre chemin sera long et périlleux, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça va être difficile, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos, vous allez avoir besoin de vous focus sur vous-même et ne pas penser à autre chose. Il faut que vous bâtiez votre cancer, mais pour ça, vous devez rester à Brookhaven. Non, je ne peux pas rester à Brookhaven. Je... Je dois aller à Harvard. Au pire, si vraiment je dois suivre quelque chose de si difficile comme vous me le dites, il n'y a pas de problème. Je ferai ce que vous voulez. Chimothérapie, opération, etc. Mais du coup, renvoyez-moi vers un de vos collègues qui habite à côté d'Harvard et je continuerai à suivre mes études et je me soignerai en même temps. C'est pas grave, hein ? Vous avez me dit qu'on peut faire quelque chose, donc vous pouvez me soigner, d'accord ? Mais il faut que je fasse quand même mes études à Harvard. C'est ultra important pour moi. Bien sûr, je pourrais vous renvoyer vers un collègue à côté de Harvard, mais ce n'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas faire vos études en même temps. Vous allez être fatigué, vous avez besoin de beaucoup, énormément de repos. Vous allez passer beaucoup de temps à l'hôpital. Je vous... Limite, je préférais même que vous restiez à l'hôpital. Mais bon, ça, je ne peux pas vous y obliger. Mais par contre, vraiment, vous êtes... Ça ne va pas être possible. Vous allez rater votre année. Vous allez être fatigué. Vous... Non. Vraiment, je vous déconseille fortement. Ah. Bon. D'accord. Je vais rester à Brookhaven. Je... Je vais me prendre une année sabbatique. Je ne vais pas aller à Harvard, mais ce n'est pas grave. J'irai l'année prochaine. Même si je suis un peu triste et j'ai les larmes qui coulent sur mes joues. Je ne sais pas, je ne me sens pas si triste que ça d'avoir un cancer. Est-ce que c'est bizarre, madame, le médecin ? Non, ça peut arriver. Vous avez eu beaucoup de chocs émotionnels cette année. Vraiment, ça a été un yo-yo entre votre admission à Harvard, la perte de votre maman et maintenant le cancer. Je pense que vous ne pensez pas que ce soit la pire chose qui vous soit arrivée. Non, mais... Dis comme ça, vous avez raison. Ce n'est pas la pire nouvelle que j'ai eue cette année. C'est peut-être pour ça que je relativise. Je veux dire, le cancer, c'est horrible. Mais c'est rien à côté de la... De la perte de ma maman. Je sais que vous n'allez toujours pas m'écouter, mais je vous le propose quand même. Nous avons une section psychologie à l'hôpital. Nous avons de très bons psychologues si vous voulez être suivis. Ah non, non, non. Vous vous dites que... Que déjà, je vais avoir très peu de temps. Je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour me reposer. En plus, je dois un petit peu... Je vais quand même réviser la première année d'Harvard pendant mon année sabbatique à la maison. Je ne vais pas en plus aller voir un psy. C'est super. Je vois que vous êtes optimiste quand même, Madame Pastek. Eh bien, on va se voir tous les jours de cette année. Maintenant, vous allez passer à l'hôpital tous les jours. Nous allons faire des examens. Il y aura des chimiothérapies. Donc, demain, vous venez. Nous allons faire la première séance. Waouh, super ! Je me réjouis, comme vous pouvez le constater. Je vais rentrer chez moi pour déballer... Enfin, pour déballer tous mes cartons d'Harvard. Au revoir. Yes ! Oh non, j'ai encore fait grâce matinée. Oh non. J'ai encore plus de cernes qu'hier. Et encore plus qu'avant-hier. Je suis encore en retard pour aller à l'hôpital. En plus, aujourd'hui, c'est le bilan. J'espère que le cancer, il a régressé parce que dans quelques jours, il faut que je rentre à Harvard. Je vais mettre ma perruque. Oh oui. C'est parti. Un petit peu d'anticerne. Et puis, c'est bon, c'est parti. J'ai l'air de toute première jeunesse. J'en veux plus de ma vie. J'ai envie de dormir. Bonjour, madame Pastek. Je viens vous voir. Désolée pour le retard. On est un petit peu surbooké. Waouh, est-ce que ça change de d'habitude ? Non, ne vous inquiétez pas. Attendre, c'est devenu un petit peu le quotidien de ma vie. Aujourd'hui, comme prévu, c'est le bilan un petit peu de votre suivi quotidien et mensuel. Aujourd'hui, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'il en était de votre cancer. Dites-moi vite parce qu'il faut que j'aille emballer mes cartons. Pour Harvard, il faut que j'aille étudier cette année. Ça suffit maintenant. Une année en vacances, c'est bon. Il faut que je reprenne ma vie en main. Au moins, vous avez gardé votre sens de l'humour, mais je viens aux infos pour vous et je pense que vous ne pourrez pas aller à Harvard. Eh bien, vous pensez mal parce que je vais y aller à Harvard. Madame Pastek, je suis vraiment au désarroi de vous informer que votre cancer a évolué et on n'a pas réussi à le détruire. Du coup, je dois vous dire qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Vous ne voulez pas plutôt en profiter pour faire autre chose ? Ah, ok. On en est là alors. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais déjà. Je me sens de plus en plus mal et je n'arrive plus à faire grand-chose. Je sens les forces me quitter, quitter mon corps et je savais que ça devait aller arriver, mais je pense que j'étais un petit peu dans le déni quand même. Bon, dites-moi, combien de temps il me reste ? Il vous reste trois mois. Je dirais peut-être maximum, il vous reste six mois à vivre. Waouh, je crois que je vais installer un chronomètre sur mon téléphone qui va m'annoncer le jour de ma mort. Vous êtes quand même assez précis. Madame Pastek, vous avez compris qu'il vous reste entre trois et six mois ? Oui, j'ai bien compris que je vais mourir bientôt. Merci de me le rappeler. J'ai très bien compris. Excusez-moi, Madame Pastek, je suis vraiment désolé, mais je pensais que vous aviez mal compris vu votre réaction. Je suis désolée aussi de vous avoir râlé dessus. Ce n'est pas de votre faute si la vie, c'est de la merde. Mais non, 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 c'est juste que je suis arrivée à un stade où je me dis, ce serait au moins, je pourrais me reposer là, parce que franchement, je n'en peux plus. Ah, bon, je vais y aller. Au revoir, à demain. Pauvre Madame Stella. Désolée, maman, de ne pas être passée te voir avant, mais j'étais en train de refuser encore pour le début d'année. Je me dis qu'il faut quand même que je travaille mon cerveau pour ne pas oublier mon objectif de finir mes années d'études à Harvard. J'espère que tout va bien là où tu es et même si je pense que tu es là à mes côtés tout le temps, tu dois savoir que j'ai le cancer et je n'ai pas réussi à le battre cette année. Je n'ai pas réussi à le battre et apparemment, il s'est un peu propagé, donc là, je n'ai plus aucune chance de survie. Donc d'après les médecins, il me reste trois à six mois et ensuite, je te rejoindrai. Mais maman, il va falloir que tu m'attende encore un peu, parce que six mois, ça ne va pas me suffire pour ce que je veux faire. Même si je te rejoindrai tôt ou tard, excuse-moi de te faire patienter. Bon, je pense que tu comprends, maman. Petite maman. Je pense que tu comprends, mais ça fait déjà plus d'un an que je ne t'ai pas vue. Mais ce n'est pas dans six mois que je vais mourir. Je te le dis. Bonjour, madame Bastek, et je vous remercie énormément d'être venue à cet entretien. Je me présente, je suis le directeur de l'université de Horvard. Ah non, 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 c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de me voir en entretien et d'avoir pris le temps de lire ma lettre. Je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je m'excuse de me présenter à cet entretien avec une casquette sur la tête. Mais compte tenu de ma situation, je n'ai plus un poil sur mon cuir chevelu et cette cascade me permet de garder ma perruque en place. J'aime beaucoup les personnes avec de l'humour. Vous commencez très bien cet entretien. Revenons à justement la base de cet entretien. J'ai lu votre lettre qui m'a énormément intriguée. Vous souhaitez faire le cursus de cinq ans concernant vos études. Pendant trois ans, vous voulez faire un cursus raccourci. Par rapport à cela, nous n'acceptons pas ce genre de demande. Nous en recevons régulièrement. Mais malheureusement, nous n'acceptons pas. Ah bon, ben au moins, j'aurais essayé. Je vous remercie quand même. J'ai pu quand même venir visiter cette université, même si je ne vais pas pouvoir y entrer malheureusement. Ah mais non, non, non. Cet entretien n'est absolument pas fini. Nous avons en général refusé car le motif était souvent « je suis trop intelligent, blablabla, donc j'aimerais faire trois ans, quatre ans au lieu de cinq ans, etc. » Par contre, dans votre cas, je vois que vous êtes extrêmement motivé de ce que j'ai compris. Donc vous êtes malade et vous ne pensez pas pouvoir tenir cinq ans, mais vous essayerez de tenir au moins trois ans. Alors, j'en ai discuté avec les professeurs et on s'est mis d'accord, on a voulu le raccourcir un an et on s'est dit que c'est tout à fait impossible. Déjà trois ans, c'est déjà vraiment très peu de temps pour acquérir les connaissances de cinq ans d'études. Mais nous avons réussi à nous mettre d'accord. On est d'accord donc pour vous proposer, pour votre diplôme, deux ans d'études au lieu de cinq. Qu'en dites-vous ? Oh mon Dieu, là vous me proposez vraiment deux ans, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Je ne pensais même pas que trois ans, ça pouvait être possible pour vous d'accepter ça. Je me disais, je me voyais déjà demander à d'autres universités de le faire, parce que je me disais, oh mon Dieu, Harvard, si prestigieux jamais, ils accepteront ma demande et même pas, ils liront ma lettre. Et là, vous avez fait mieux que ça, mais je ne sais pas comment vous remercier. Je ne saurais jamais vous remercier autant que je voudrais pour ce que vous me proposez là. À Harvard, les gens motivés, ce n'est pas ce qui manque. C'est rempli les classes de personnes, rempli de motivation. Par contre, votre lettre m'a vraiment inspiré et vraiment votre motivation à faire cela, alors que vous pourriez faire tant de choses différentes. Eh bien, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion et ça me fait énormément plaisir de vous avoir dans nos rangs. Donc, on vous a préparé un cursus personnalisé. Je vous envoie tout ça par mail, car nous sommes tout de même malgré tout connectés et donc, nous ne consommons plus de papier à quatre, mais des mails. Est-ce que ça vous dit ? Ah mais, oh mon Dieu, je crois que je vais pleurer. Mais oui, bien sûr que, bah oui, 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 oh mon Dieu, mais... Oh ! Merci, merci beaucoup. Merci énormément. Il faut que je réemballe mes affaires pour que je ne sais pas la combien tième voie pour venir ici. Oh mon Dieu ! Mais alors, qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi restez-vous donc assise ? Allez, hop, 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 on prépare les cartons et on revient à Harvard. Ah oui, 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 je m'en vais. En plus, j'ai de nouveau toute la nuit de route à faire. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh non, c'est trop génial. Trop, trop génial. Allez, Stella, je sais que tu peux le faire. T'es la meuf la plus badass de cette université et t'as révisé à Donf pour pouvoir réussir ses examens de fin d'année. Si c'est ta dernière ligne droite pour le diplôme, même si t'es fatigué, c'est pas grave. Y'a plein de gens qui se lèvent fatigué. Pourtant, ils ont des diplômes, ils ont des examens, ils ont un travail. Tu peux le faire, Stella. Voilà, c'est bon. Je peux poser mon stylo. J'ai fini. Ah, libre ! Je suis libre ! Et je pense avoir bien réussi. Oh, je sais pas, partie de ces gens-là qui disent à chaque fois Oh non, j'ai raté mes examens, j'ai raté mon contrôle. Alors qu'ils savent très bien intérieurement qu'ils l'ont réussi. Ils veulent juste se faire mousser auprès de leurs potes. Oh, allez. Je vais rentrer à la maison. Je vais attendre les résultats. Même si ça peut prendre quelques semaines. Trop hâte de rentrer à Brookhaven. Ah, ma petite ville. Ma petite ville à moi. Wow, je me sens pas très... Très bien, là. Je vais m'arrêter pour... Wow, qu'est-ce qui se passe ? Oh, oh. Bonjour, Stella. Je comptais vous ramener cette lettre en personne, tout de même, voyons. Vous avez été l'une des étudiants les plus assidus d'Harvard. Vous avez motivé plein d'élèves et vous êtes devenu même l'idole de certains. Vous devez vous demander, mais qui a-t-il dans cette lettre ? Eh bien, c'est le résultat des examens de l'université d'Harvard à votre nom. Bien évidemment, vous n'avez eu aucun traitement de faveur. Et bien évidemment, les examens sont anonymes. Donc, même moi, je ne sais pas si vous avez réussi, oui ou non, les examens. Nous allons le voir ensemble. Nous allons le découvrir. Allez, ne tardons plus. Regardons ce qu'il y a dans cette lettre. Oh, je vois ici des résultats exceptionnels. Vous avez reçu votre diplôme. Ah, la remise des diplômes se fera dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, j'aurai un mot pour vous à ce moment-là. En tout cas, je vous félicite. Ces résultats sont exceptionnels, encore une fois. Et j'avais un petit cadeau à vous faire. C'est également pour cela que je me suis déplacé. Je voulais également vous dire que vous m'avez motivé à faire un geste pour les personnes qui étaient dans votre situation. Ou qui le sont toujours. Eh bien, nous avons ouvert un amphithéâtre qui porte votre nom. Il s'appelle Stella. Voilà, l'amphithéâtre Stella. Et ici, nous allons, dans l'amphithéâtre Stella, donner des cours raccourcis, plus condensés, pour les personnes qui veulent, comme vous, avoir un cursus raccourci par rapport à un handicap qui fait que la durée de vie est moins élevée. Et donc, on a déjà eu beaucoup de préinscriptions. Je suis tellement fier de vous et je pense que là où vous êtes entouré de votre mère, elle doit être aussi très fier de vous et de ce que vous avez accompli. Les médecins vous avaient prédit trois à six mois et pourtant, vous avez tenu deux ans. Vous n'avez pas lâché jusqu'aux examens. Dommage que vous ne pouviez plus assister à la réunion, mais je pense que de là où vous êtes, vous la verrez également. Sur ce, je vous laisse. Je m'en vais retourner à Harvard. A bientôt, Stella. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada